Je vais partager avec vous quelques aspects qui caractérisent l'industrie de la finance et du retail. Comme vous le savez fort bien, l'industrie des paiements vit une révolution puisqu'elle est à la croisée des chemins sous le coup de plusieurs phénomènes qui s'entrechoquent et qui s'accélèrent. Bien sûr, tout ce qui a trait à l'évolution réglementaire et les exigences sécuritaires, puisqu'aujourd'hui en Europe, comme vous le savez, de nouveaux acteurs aux côtés des banques peuvent agir et sont pleinement légitimes. qu'ils soient établissements de paiement ou établissements de monnaie électronique. Les exigences sécuritaires sont toujours bien présentes car qui dit paiement dit confiance et cela va toujours de pair. L'avènement des nouvelles technologies, des nouveaux canaux, c'est également une réalité que nous vivons. Aujourd'hui, nous avons mille et une façons de pouvoir commercer, acheter et payer. Les acteurs se doivent effectivement de faire évoluer leur posture le long de la chaîne de valeur qui évolue pour inventer de nouveaux modèles et trouver des sources de différenciation. Et puis bien sûr, les consommateurs que nous sommes, nous sommes ultra connectés, nous sommes zappeurs, nous cherchons les bonnes affaires et nous ne manquerons pas d'écran ou de device pour pouvoir justement commercer, acheter et payer. L'engouement, je dirais, pour les équipements mobiles de la part des consommateurs, ce qui entraîne d'ailleurs une autre révolution aux côtés de celle des paiements, à savoir celle du commerce. Puisque les commerçants également se doivent de se renouveler, ils craignent d'être uniquement des halls d'exposition pour les e-marchants. Et donc ils se doivent dès lors de réinventer, de réenchanter le parcours du consommateur et de mettre en avant les espaces dont ils disposent et en particulier les espaces physiques. Mais de plus en plus, bien sûr, on parle d'omni-canal, à savoir cette capacité que nous avons de commencer notre parcours d'achat sur un device, sur un canal, pour le poursuivre sur un deuxième, voire sur un troisième. Le mobile, c'est le mode de paiement d'aujourd'hui et de demain, sans aucun doute. Même si aujourd'hui, si l'on veut regarder la réalité en face, hormis un succès avéré, incontestable dans les pays émergents, force est de constater que la démocratisation, l'utilisation généralisée du paiement mobile prend un peu de temps. Les wallets, la guerre des wallets bat son plein. C'est un mot également qu'on retrouve très communément aujourd'hui dès lors qu'on ouvre un journal et notamment les articles que vous écrivez. Eh bien, ces wallets, là aussi, nous viennent d'acteurs de tous bords. Bien sûr, les acteurs du web sont extrêmement légitimes puisqu'ils sont nés historiquement sur le web. Bien sûr, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Les déclinaisons sont encore très nombreuses parce que sur un wallet, outre les fonctionnalités de paiement, eh bien, on pourra mettre de la file, du couponing, de la géolocalisation, des promotions ciblées, du ticketing. Et donc, il s'agira demain de bâtir ces offres et de faire en sorte, et c'est là le challenge, qu'ils soient acceptés tant par le consommateur que par les réseaux de commerçants qui voudront bien accepter ce nouveau mode de paiement. Donc, en guise de conclusion, je dirais qu'il n'y a même pas deux révolutions. Il y en a sans doute trois qui s'entrechoquent. On évoquait celle du paiement avec mille et une déclinaisons et ça va continuer. Côté retail, un commerce qui est obligé de se renouveler. On parle, j'en avais également sans doute entendu parler de plus en plus de marketplace, d'économie collaborative où chacun qui a un mètre carré de chambre, de parking ou du temps à consacrer pourra mettre en vente au travers de sites dédiés ses capacités. Et ce qui fait écho au renouvellement du retail, on le voit dans le domaine bancaire et financier. Merci. Merci. Merci.